Les entreprises du monde entier utilisent Internet pour toutes leurs opérations. Messagerie, site web, authentification et voix sur IP. Tout au long de l'année, les entreprises lancent des sites promotionnels, de nouveaux services et de nouvelles applications. Avant que les utilisateurs arrivent sur le site web voulu, pour accéder au contenu, il y a plusieurs étapes. Premièrement, le propriétaire du site fait appel à un prestataire web afin d'héberger une page d'accueil pour son opération marketing. Ensuite, il contacte son administrateur DNS ou son équipe informatique pour tout connecter. Dans les coulisses, un grand nombre de ressources sont mobilisées. Pour que le site puisse afficher du contenu en direct, il faut faire le lien avec l'élément central, à savoir le DNS. Une fois la campagne terminée, l'équipe marketing réalise que le site web n'est plus nécessaire et le fait supprimer auprès de l'hébergeur. Ce que l'équipe marketing ne réalise pas, c'est qu'elle doit également informer l'équipe DNS pour supprimer l'enregistrement DNS. L'enregistrement DNS, qui servait à diriger les utilisateurs vers la destination et donc conservé, c'est ce que l'on appelle le dangling DNS. Au fil du temps, ces enregistrements DNS s'accumulent et peuvent servir à lancer une attaque appelée détournement de sous-domaine. Les cybercriminels surveillent le web et se demandent où est le contenu associé. Ils peuvent alors contacter l'hébergeur web et demander un nom d'hôte spécifique si celui-ci n'est pas utilisé. Aucune justification n'est exigée. Les cybercriminels utilisent les enregistrements dangling DNS pour publier leur contenu malveillant. Ils peuvent facilement mettre en ligne un site usurpé et attirer du trafic réel pour leur contenu frauduleux qui utilise un nom d'hôte abandonné. Cette méthode permet de contourner les protocoles de sécurité qui détectent les cybercriminels et leurs activités. Les équipes de sécurité ne peuvent pas détecter une faille et les utilisateurs finaux ne voient pas la différence. Les cybercriminels peuvent même obtenir un certificat numérique validé gratuitement pour ajouter le cadenas HTTPS et avoir l'air plus authentique. À mesure que l'activité se développe, une grande quantité de dangling DNS s'accumule et les équipes hésitent à supprimer des enregistrements DNS qu'elles ne connaissent pas. C'est un réel défi pour les entreprises de gérer des actifs à l'extérieur du pare-feu où il y a plusieurs surfaces d'attaque externes complexes. CSC a développé une solution de surveillance des sous-domaines qui offre des analyses complètes et des alertes quotidiennes en cas de changement, ce qui vous permet d'agir rapidement et de supprimer l'enregistrement DNS problématique. Recevez chaque jour un rapport complet sur tous vos enregistrements des zones DNS et supprimez enfin cette vulnérabilité difficile à gérer entre les différents services. Sécurisez la continuité, la réputation et le revenu de votre organisation avec la surveillance des sous-domaines de CSC.